Bonjour, je me présente, Ibrahim Adjalo, 24 ans, belgo-quinéen, je suis boxeur professionnel, j'ai 7 combats dans cette victoire. Je mesure 1m84 pour 69 kilos et 900 grammes en combat, donc la catégorie des supervoltaire. J'ai commencé par le football, surtout que mon enfant j'ai joué au foot et à 15 ans j'ai décidé de me mettre à 100% dans la boxe. Il faut savoir que je viens d'une famille de boxeurs parce que mon père a été boxeur professionnel, donc on va dire que c'était un peu dans mon ADN et je n'ai pas pu y échapper. Je suis boxeur professionnel, j'ai participé aux qualifications olympiques, j'ai fait les chandeliers du monde amateur, championnats d'Europe, jeux européens, toutes les grosses compètes amateurs et là aujourd'hui je suis professionnel et en route vers mes objectifs. Ce qui me plaît dans la boxe, déjà c'est que tu es tout seul et je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc j'aime bien en vouloir à moi-même quand je fais une erreur. Et dans la boxe, contrairement au foot, tu ne peux pas te plaindre auprès de ton coéquipier ou autre, si tu perds c'est toi qui perds. Donc c'est cette chose-là que j'aime dans la boxe, c'est surtout l'art que ça dégage parce que parfois les gens pensent que la boxe c'est seulement se taper dessus, mais c'est tout un art qu'on transmet en étant sur le ring, il y a des sacrifices, il y a toute une science de la boxe qui permet que tu battes ton adversaire, mais sur le ring c'est rarement le plus fort qui gagne, c'est souvent le mieux préparé et le plus intelligent, donc voilà c'est cette partie-là de la boxe qui m'asprime. Et je pense que ce qui m'a motivé à être boxeur professionnel, c'est que je fais rarement les choses par plaisir, je veux toujours atteindre la performance et c'est mon esprit de compétiteur qui m'a donné l'envie de devenir boxeur professionnel. Les défis, les défaites, les blessures, tout ça il faut les prendre en bien et se relever, donc je pense que les défaites, les blessures, tout ça c'est des gros défis qui font partie de la carrière de la sportive. Le plus gros moment actuellement qui m'a marqué c'est mon combat aux Etats-Unis, devant les plus grandes stars de la boxe mondiale, que ce soit Bernadotte Keynes, Oskar Ndiawuiar. Il y avait vraiment du beau monde, donc aujourd'hui jusqu'à présent c'est le moment qui m'a le plus marqué dans ma carrière. Je pense qu'on a tous été inspirés par les grands champions. Déjà mon médaille pour l'humain que c'est, avant tout, avant d'être un boxeur c'est un grand humain et après mes inspirations c'est Chukar Ndiawuiar et tous ces grands boxeurs américains. Voilà je fais ma préparation pour mon combat de Monaco qui arrive en septembre ici à Champions Spirit et le chef du projet pour l'instant c'est Alain mais je travaille avec plusieurs coachs. Champions Spirit tout d'abord c'est l'expertise, le travail, le suivi et je pense aujourd'hui c'est ce qu'on a besoin pour être un sportif de haut niveau et arriver au top. Tu as besoin d'être entouré, très bien entouré et aujourd'hui il y a toutes les infrastructures possibles et imaginables ici pour arriver au top. Je suis honoré de participer à Boxing Night et ça va me permettre aussi de montrer au public ce dont je suis capable. Perspective d'avenir c'est le monde, voilà on va aller chercher chercher le monde et c'est l'objectif final.